Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 1 de Ratchet & Clans, ceci est le premier Ratchet & Clans sur PS2, celui qui est sorti en 2002, c'est magnifique, j'ai la meilleure qualité que je peux faire avec mon adaptateur HDMI pour la PS2, je joue sur la vraie PS2 et pas sur la PS3 parce que ça aurait été plus ou moins la même qualité d'image et parce que pour la PS3 il faudra un setup encore plus compliqué et c'est chiant. Voilà, j'espère que le son ira bien, j'ai un peu le droit de mettre mal, ça devrait arriver. Donc je vais me taire pendant les cinématiques, mais normalement les sous-titres je vais les activer le plus peu possible, je ne vais pas les activer à partir de la partie principale, je ne sais pas si on va se taper un peu bien, mais j'essaierai de me taire pendant les cinématiques, comme ça, pour avoir le jeu, je mettrai les sous-titres pour ceux qui éventuellement n'auront pas le son ou pas, j'ai envie de parler. Donc, je vais y aller et après j'expliquerai une nouvelle partie, alors que j'ai plein de parties différentes, c'est magnifique, vous voyez que j'ai admiré la vieillerie, hein, 20 juin 2008, soit si vous ne voulez pas, pour se mettre dans l'idée c'est quand même juste 6 jours après mon 15e anniversaire, donc voilà. Bon, après il y a des trucs qui ont fait le sens, par exemple, et cette partie-là est très, je pense que c'est fini, cette partie-là est bien avancée, puisque je suis vrai, je suis dans la vie de l'organiste, cette partie-là c'est un peu nul, donc je vais passer celle-là. Oui, j'ai créé. Alors, en ce qui concerne le son, je pense que le son de ma voix, je ne trouve pas synchro, mais absolument pas, c'est dommage. Dernière étape. Branchez le système d'allumage robotique. Merci d'avoir fait appel à la technologie d'assistoline. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 truc comme utilisé le camp magnifique oh t'es pas moi visée avec elle voilà c'est un jeu qui est vraiment riche pour pas croire comme ça mais il ya vraiment il ya des passages secrets il ya quinze arbres ça peut paraître pas beaucoup si le c'est déjà très bien sachant qu'il y en a qui sont donc clairement le tel c'est qu'il n'a pas perdu mais enfin voilà et le truc le personnel j'aime bien le bon enfin vous allez voir de vous-même lors des cinématiques et j'ai récemment intéressant vous êtes doué en mécanique tu l'as dit mais j'ai monté ce vaisseau tout seul tu sais je recherche une personne qui pourrait m'aider à sauver le système solaire pourriez vous m'indiquer où trouver cette personne c'est à dire que j'en connais un mais je crois qu'il bosse à la radio mais sinon non et c'est quoi le problème avec les systèmes solaires en fait très chers habitants nous les blagues avons un léger problème notre planète est devenue totalement inhabitable elle est polluée surpeuplée et intoxiquée mais moi président drek j'ai la solution grâce aux meilleurs composants planétaires disponibles nous travaillons actuellement un monde parfait vous vous demandez certainement cela vous concerne grâce à une technologie ultra sophistiquée que vous ne comprendriez sûrement pas nous allons extraire tout ce que nous pouvons de votre planète pour l'intégrer à la nôtre hélas ce changement massif entraîner un petit dérèglement de votre planète elle dérivera jusqu'au soleil où elle explosera et se transformera en une boule de gaz incandescente mais certains sacrifices sont nécessaires merci de votre coopération et si vous n'êtes pas content de bande de sale morveux géniares et pleurnicheurs vous n'avez qu'à prendre vos gérémiades et vous les foutre tu filmes encore et ben arrête créateur voilà cette cinématique résume ce sont passés les habitants de ces planètes à peu près tout ce qui se passe avec un petit bonhomme j'espère pour toi le genre de de l'histoire si vous pouviez me conduire à l'endroit indiqué par l'info robot je pourrais certainement en apprendre plus c'est pas l'histoire ça je pourrais pas même si je voulais tu sais quoi il manque un composant essentiel du le groupe méchant qui va prendre des planètes d'allumage robotique faire une bonne chose d'un parfait pour qu'il se trouve monsieur que je suis équipé du tout dernier si tu as l'allumage sur le peuple il me permet de démarrer tous les vaisseaux et puis c'est pas bien donc j'ai fait un héros à la main qui a pas et à la boîte j'allais vous les proposer et pour donc maintenant tout le monde et tout le monde puisque bien ça ça pourra nous gêner occupe temps wow c'est génial alors c'est là que j'ai été bloqué pendant tout ce temps s'il vous plaît veuillez reprendre les commandes monsieur hein ah ouais pardon tant qu'on y est tu peux arrêter avec tes monsieur moi c'est rachet ravi de faire votre connaissance monsieur et toi c'est quoi ton nom mon numéro de série et b 5 4 2 non bah je t'appellerai juste clan car c'est plus court allez c'est parti et ainsi un petit peu réveilleux non payé c'est pourquoi il serait plus commode que vos citoyens aient quitté la ville lorsque mes ouvriers commenceront à s'en saisir vous taise je ne tolèrerai jamais ça jamais et bien en fait on ne vous demande pas votre avis je crois que le capitaine qu'est ce que cela de drôle le capitaine quark pourrait se débarrasser de vous en un jour demain espèce de de vous avez maintenant officiellement dépassé les bornes de ma patience pour la dernière fois coupé court à cette folie je suis bon d'accord j'ai eu d'or je vais retirer mes troupes vraiment non il est à vous messieurs et surtout ne laissez pas des rachets c'est un échant ouai clank où est ce que tu te caches oh oh or ici oh vraiment désolé bon bah on ne repart pas par où on est venu peut-être qu'un des habitants pourrait nous prêter son vaisseau à condition qu'il en reste voilà après 13 minutes on va enfin commencer vraiment à jouer donc clank est là et pour l'instant il sert à faire bienvenue sur nos valises la première vraie technique du jeu pour l'instant on est coincé là parce qu'on a pas de vaisseau il va falloir se couvrir hop j'affiche la carte et donc voilà on voit la carte on voit qu'il y a un truc là on voit qu'il y a un truc ici c'est magnifique et on peut voir les missions c'est à dire trouver un autre vaisseau et explorer les usines donc il ya trois chemins possibles il ya ce chemin là qui est le chemin qui va donner accès à la planète arrière il ya ce chemin là qui est le chemin prévu le chemin normal qui donne accès à la planète car one et à un vaisseau spoiler et il ya ce chemin ici qui ne sert à rien c'est juste voilà c'est juste pour des boulons et pour des trucs donc j'espère évidemment je pense pas qu'on va faire tout nos valises cette fois ci je sais pas en fait je perds au début je suis sur la touche carré pour plonger sur la touche carré sur la touche carré sur la touche carré bien sûr je vais pas trop faire plein de action c'est juste mais c'est pas non plus enfin quand j'étais dit oui ouais c'est bien on aurait pu mettre ils auraient pu mettre un truc à frapper c'est c'est tellement utile que le rachet vous avez des trucs qu'il faut et rachet de la nato c'est un peu compliqué c'est quatrième c'est un peu bizarre et tout dans ce la plupart des choses sont destructibles oui je change du sujet et donc c'est très chiant et ce sera fait ça 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 vient ça ça vient ce sera important à un point du jeu un seul et après on s'en fout parce qu'on va obtenir un masque il y a des caisses par là autant prendre des boulons et boulons c'est la monnaie ça vaut beaucoup de jeu pour vous donner une idée la première les premières armes je pourrais proposera déjà avec eux achetés qui sont à 2500 l'arme la plus cher je pense que je ne sais pas elle doit être à 80 pour vous donner une idée en rachetés comme de la première coute 5000 et elle est facile à acheter dans rachet des clans 3 la première arme j'ai écouté dans ce genre là aussi enfin les boulons et l'inflation sur les coupes c'est assez fort ici ça monte l'arme la plus puissance de telle c'est 158 dans ce jeu c'est énorme 150 vous avez quatre fois ça à la fin de rachet des clans et vous avez des armes à 100 milles armes à 150 milles c'est pas si étonnant ça une autre particularité de ce jeu c'est les boulons c'est des plus spéciaux il y en a 40 dans tout le jeu et ça permet après le jeu dans le game plus de d'acheter des armes d'améliorer ses armes en fait c'est acheter des versions des armes de 10 des 15 heures du jeu avec des et ça coûte cher genre le plus le moins cher c'est c'est qu'à je pourrais déjà m'acheter une dame si je fais mais je vais pas le faire c'est pire lanceur c'est je vais attendre d'avoir accès à l'arme parce que je l'apprécie et je l'apprécie même si sur l'arrivée sur aridia le pire lanceur est mieux et j'aurai 5 ans faut savoir aussi que dans match et des clans et surtout dans le premier surtout dans les deux premiers j'ai pas j'ai moins de j'ai pas dans mes souvenirs il ya beaucoup d'endroits où vous des fois vous allez voir qu'il est pour avancer à la personne j'allume et je veux dire ce même enfin je veux dire même à même dans le jeu rachet d'amour pour une enquête et référence dans le 2 à un moment pour vous dire que je vais pas payer même même les ordinateurs un petit jeu peut être utilisé aucune aucun aucun procès d'expérience je ça à partir de ça ça vient d'une partie du prochain donc ici c'est 4 tv à 4 tv points tout le temps on peut améliorer c'était un moment certaines canettes on peut acheter un truc qui donne 5 mais c'est fini oui c'est le max il n'y a pas d'expérience il n'y a pas d'animation d'armes autre que des armes en or qui sont accessibles ou certaines qui sont accessibles avant mais si on sait et que c'est vraiment à l'essentiel et aussi et la caméra qui a l'air totalement inconnue c'est juste que c'est le joystick fait donc voilà n'oubliez pas la règle optimale c'est toujours de la pote non mais là c'est vraiment sans dire c'est le plus souvent normalement ça devrait pas être ça ne devrait pas j'utilise le vent de toute façon quand le truc avec des avantages d'avoir une expérience c'est que les armes les premières armes deviennent très vite un peu d'une et vous parliez après et surtout le temps le pire au lanceur de la semaine du travail peut partir de la fin du jeu dans leur type le placement du travail c'est juste pas le lave de tir donc ça permet d'avoir des trucs de loin il ya beaucoup de mission donc on peut se rater on peut un peu pour une école n'importe comment ça passe notamment que je suis passé sur le chemin de cajouane et le et le pire au lanceur c'est très utile donc cela ils sont sortis t'inquiète pas cette heure c'est un difficile à moitié il ya moitié un méchant et en fait vous allez voir que tous les robots qu'on vient de massacrer c'était des gentils et ouais mais on est là qu'il n'en a rien à battre alors la cible est pas de la race voilà c'est mieux qui me reste mais nous ne sommes pas attendre on va voir ce qu'il a alors ça s'appelle je précise parce que ça ça t'est déjà arrivé bonjour je suis le capitaine quark et croyez moi il n'y a rien de pire que d'observer un monstre blargue de l'intérieur et de savoir que votre matériel ne fonctionne pas correctement c'est pour cela que je vais à roborama la super boutique de métropolis pour régler tous mes problèmes électroniques al depuis toujours est le seul et l'unique réparateur pour mes super électro gadgets elle trouve toujours une solution pas vrai il a dit mon pote alors que vous luttiez contre le mal ou le sale à une seule adresse pour vos réparations robotiques roborama à métropolis roborama c'est quoi que tu sais ce que ça veut dire que le capitaine quark n'est qu'un vendu non ça veut dire qu'il est sur métropolis on devrait le prévenir de l'invasion si nous avions un vaisseau vous n'allez pas me torturer eh bien en tant que président planétaire je pourrais vous confier notre vaisseau messager vous pouvez compter sur nous monsieur ouais merci monsieur le président ici on peut savoir que regardez regardez infobot pour la planète démarquer infobot à chaque fois vous se verrez tout dans tout le reste du jeu ça s'appelle des infos je ne comprends pas est-ce que ça c'était c'est ce que les traductions appeler ça est-ce qu'ils avaient pas assez de place et ils se sont dit donc la logique de plan qui est sympa c'est à dire que le type a fait forcément lié encore vous allez voir que plan que je détoie qui vient de naître mais non parce que comme j'ai dit il va falloir payer deux fois mille dans ce pays roi donc c'est c'est 4500 en fait qu'il va coûter et les boulons en or je je vais faire ce que je connais et puis vers la fin je pense que j'ai essayé de tous ceux d'eux si les points compétents que qu'on peut acquérir en faisant des choses il faut savoir quoi qu'ils sont là un peu comme les un peu parfois comme des trophées sur ps3 ou des choses ainsi sauf que là on vous dit pas qu'est ce qu'il faut faire pour les points de compétence dans les trois premiers dans le premier il n'y a même pas de menu points de compétence c'est vous pouvez pas les pour les voir je pense avant d'en avoir eu un même avant la fin du jeu parce que c'est assez n'importe quoi et je connais je pense qu'un seul point de compétence et je sais faire et ça c'est un deuxième et les points de compétence je vais pas les faire parce que souvent ils sont plus difficiles et il n'apporte rien vraiment dans le sens passé c'est les cheat codes en fait qui permettent d'avoir aimé c'est je ne sais pas d'avouer que je suis pas sûr quel genre de cheat code c'est mais je pense que c'est juste des trucs esthétiques dans le 2 dans le 2 les points de compétence plus accessibles et j'en connais plus et je veux dire le premier c'est la tête le deuxième c'est achetant smoking puis il ya plan qu'elle grosse tête puis à les niveaux sont inversés c'est à dire je veux dire un peu et puis il ya les et les tous les gens dans le cinématique et après je sais plus parce que j'avais 15 points de compétence sur 40 je pense qu'il ya 40 je pense qu'à la carrière je sais pas combien d'attire une petite que 30 40 c'est de 40 pour cette question de toute façon je pense qu'on peut le voir les objets ah ouais non il y en a 40 et on voit bien tôt faire connaissance avec un personnage assez iconique qui est bien souvent qui le personnage qui qui casse le quatrième de façon surtout surtout à partir d'une c'est le plus et ce que j'adore faire ce que j'aimerais faire et qui s'était lancer des trucs avant que la cinématique commence puis avancer vers la cinématique et comme ça il y aura plein d'explosions voilà hé maths le postérieur mais qu'est ce que tu viens de dire j'ai dit oh la 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 quelle chaleur ok petit malin tu devrais pas être dans un vaisseau d'évacuation un vaisseau d'évacuation flash spécial des robots géo à tech vous savez bien que les vaisseaux évacuent tous les gens riches de cette satanée planète et vous alors vous partez pas inégalité socio-économique qu'il n'a pas assez de boulons les ouvriers doivent attendre d'être sauvés par le capitaine quark mais vous vous avez rien qui vaille beaucoup de boulons j'ai ce truc ça montre deux drôles de guise qui fuit leur vaisseau ça donne aussi les coordonnées d'une planète déserte un impôt robot ratchett ça pourrait servir ah oui j'avais oublié aussi d'ailleurs qu'il fallait payer 500 donc voilà ça fait 2500 direct au début et la phase préférée de démonstration chaque fois qu'on parle de ratchett et qu'on parle de cette rave donc il est vraiment parti mais aidez mais aidez sur le vaisseau solaire radical il semble qu'on nous attaque de la surface de la planète relaxe petit on t'aura une sorte de feu d'artifice c'est sûrement ton honneur c'était moins hume là hé hé t'es à blâle tu me déconcentre on a été touchés bah on dévie c'est tout je t'organiserai une petite démonstration quand on a tiré on sera mort bien avant eh petit on dégage Injection Injection hé est-ce que t'as vu le type à gauche ? c'était Skid McMarx il connaît le capitaine Quark ça m'étonnerait c'est un pro d'overboard toujours à la ramener à se la jouer trop cool on dirait qu'il a des ennuis tu m'étonnes j'ai jamais vu flipper comme ça voilà comment le plombier s'est retrouvé avec ce truc pour accéder au mode observation oh le mode observation je m'en... je suis... je viens... je viens de découvrir le mode observation je le fais pour la première fois on peut donc dire que je suis un nouvel observateur merci c'est tout pour moi non je n'ai pas honte si jamais vous vous posez la question eh bien au final moins de 30 minutes et on a fait tout Veldin et... et... 9 à 10 aussi pour ceux qui auraient regardé Random Scores 2 euh... et qui n'auraient jamais joué à Ratchet & Clank ben vous pouvez voir d'où... d'où viennent les noms et à quoi ressemblent les noms et peut-être pourquoi j'ai choisi ça vous avez vu Veldin donc Magné Zone ça n'a rien... bon ça n'a rien à voir avec Magné Zone mais euh... mais c'était pour... parce que c'était starter et puis Novalis et j'ai fait dans l'ordre basiquement donc... Rip Novalis ailleurs euh... Novalis c'est... ah c'était un ratatat Gerwan c'était... Fulette Arivia c'était... ça je suis sûr puis il y avait Eudora mais Eudora c'est... Bref sur ce ça va être la fin de cet épisode la prochaine fois Gerwan parce que... je ne peux pas faire Arivia dessus qui m'en foutent des trucs sur Gerwan euh... donc j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 2 de Ratchet & Clank c'est parti